Bonjour à tous, si je vous dis avocat, à quoi pensez-vous en premier ? Je vous préviens, le premier qui dit véreux, je les tripe. J'espère que vous pensez à la robe, et non pas seulement parce que je l'ai marqué dans le titre. Aujourd'hui, on va donc parler chiffon. Mais non, pas ça. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les avocats et les magistrats portaient la robe encore maintenant au XXIe siècle ? Et surtout, pourquoi sont-elles si différentes ? On va donc faire un petit tour d'horizon à travers les usages chez les différents professionnels, mais aussi pas-delà les frontières, parce que la robe américaine, anglaise ou française n'ont rien à voir. On commence par le greffier et le greffier en chef, qui n'ont pas la même robe, sinon c'est pas drôle. Alors déjà, c'est quoi un greffier ? Ce métier est trop peu connu et trop peu valorisé, alors qu'il est pourtant indispensable au bon fonctionnement de toute juridiction. Le greffier est en quelque sorte le technicien de la procédure. Il assiste le magistrat et il authentifie les actes de la juridiction. Pour vous rendre compte de son importance, il faut savoir qu'un jugement qui n'a pas été signé par le greffier est susceptible d'être annulé. Rien que ça. Sa robe le ressemble quasi trait pour trait à celle de l'avocat. Une longue robe noire jusqu'à mi-mollet, avec des revers en soie sur les manches. On a ensuite un rabat blanc plissé sur le devant et deux petits boutons sur l'épaule gauche. La seule différence avec l'avocat, c'est que le greffier ne porte pas les pitoches. Et les pitoches, c'est ce truc. Le greffier en chef n'a pas tout à fait les mêmes fonctions. Il a des fonctions juridiques, mais aussi de gestion et d'encadrement. Par conséquent, greffier et greffier en chef n'ont pas les mêmes responsabilités, et donc pas la même robe. On reprend la robe du greffier et on rajoute l'épitoche dont je vous parlais juste avant, ainsi qu'une grosse ceinture bleue en soie. On passe maintenant à l'avocat. Je ne veux peut-être pas vous rappeler à quoi ça sert, par contre je peux vous parler de sa robe un peu plus en détail. L'avocat est obligé de porter une robe au tribunal. C'est ce que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 dispose. Les avocats revêtent, dans l'exercice de leur fonction judiciaire, le costume de leur profession. Encore une fois, c'est une robe longue avec de nombreux boutons sur le devant. Il y a un rabat plissé blanc au niveau du col et il porte l'épitoge. L'épitoge est dite herminée lorsqu'il y a de la fourrure, ce qui est le cas en province seulement. La fourrure ne se porte pas à Paris. Pour tout vous avouer, je n'ai pas réussi à trouver dans mes recherches l'explication sur cette différenciation. Certains disent que les avocats parisiens auraient coupé la fourrure de leur épitoge et cela pour porter le deuil de Malézerbe, qui fut décapité pour avoir été l'avocat de Louis XVI. D'autres disent, et je les soupçonne d'être parisiens, que c'est par coquetterie de provincial. L'usage est resté. Pour ceux qui seraient inquiets, on pense souvent que le blanc des manteaux est de la fourrure d'hermine. Or, la fourrure d'hermine n'est plus portée. Merci pour elle. La fourrure se porte toujours malheureusement et les avocats font le choix entre porter du synthétique, du lapin ou du vison pour les plus fortunés. Ah ah, sans commentaire. Il y avait d'autres accessoires initialement qui composaient la tenue de l'avocat. Des gants blancs ou un nœud papillon pour les grandes occasions ou encore une toque. Mais pour la toque, ce n'est plus du tout l'usage. Certains avocats rajoutent sur leur robe des distinctions, comme la Légion d'honneur par exemple. Cela n'engage que moi, mais je ne trouve pas ça spécialement très approprié dans un tribunal où le principe est l'égalité d'apparence entre les avocats. Alors, cette robe, quelle origine ? La question qu'on se pose déjà, c'est pourquoi une robe noire ? Franchement, une robe rose à poids bleu, ça aurait été funky ? Eh ben non, raté, les juristes ne sont pas des gens drôles. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était le clergé qui exerçait la fonction d'avocat, puisque la justice était de droit divin. Ce clergé plaidait dans leur soutane, d'où la couleur noire, considérée comme modeste. Pour l'anecdote, il y avait d'ailleurs 33 boutons fermant la robe. Oui, 33, comme l'âge du Christ à sa mort, et cela montre bien l'origine ecclésiastique. Puis, plus tard, on assimile cette robe au pouvoir royal, et donc, avec la révolution, elle disparaît. Et bien sûr, comme pas mal d'autres choses encore, Napoléon réintroduit son usage sous le consulat, par l'article 6 du 2 Nivose en 11. Oui, désolé, j'adore le calendrier révolutionnaire, je voulais absolument le dire. L'autre question, qui est aux turlupines probablement, mais que vous n'osez pas formuler, petit fripon que vous êtes, est sûrement, mais combien diable coûte une robe d'avocat ? Eh bien, dans mes recherches, j'en ai vu à tous les prix. Généralement, à partir de 250€ jusqu'à 900€. Mais je suppose que cela peut monter bien au-delà, puisque les robes sont souvent faites sur mesure. The sky is the limit. Bon, et maintenant, passons aux magistrats. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, car il n'y a pas un magistrat avec des fonctions et une robe unique. Jusqu'au XVIIe siècle environ, les magistrats portaient leurs robes au quotidien, toute la journée. C'est une façon de montrer le prestige de leur profession. Oui, en gros, ils frimaient, quoi. Les magistrats, c'est un bordel monstre. Je vous ferai une vidéo spécifiquement sur les juridictions, mais là, on va ratisser large et on va faire des gros raccourcis. En France, on a deux grands ordres de juridiction. La juridiction judiciaire, en gros, le droit privé, et la juridiction administrative, en gros, le droit public. Les magistrats de la juridiction administrative, ils sont sympas, car ils ne portent pas de robe. Problème vacué, suivant. Mais la juridiction judiciaire, c'est une autre paire de manches. Accroche-toi, Simone. J'avais pas trop envie de m'attarder sur chaque robe pour éviter que vous fassiez des confusions, et je peux vous dire que j'ai un peu galéré aussi. Donc on va aller assez vite, et je sens que je vais me faire engueuler dans les commentaires. Les magistrats ont une robe noire qui ressemble presque à celle des avocats. Le noir est de rigueur lorsqu'il y a audience ordinaire. Quant à la robe rouge, on en distingue deux. Cette robe rouge là, et cette robe rouge là. Bonus, j'ai puisé mon inspiration chez Cruella d'enfer. La robe rouge simple est portée par le procureur lors des audiences solennelles, ou par le magistrat qui préside lors d'un procès de cour d'assises. La robe rouge avec l'hermine, c'est la robe que porte le président de chambre ou le procureur, mais seulement devant la cour d'appel. Ils se distinguent par un liseré sur leur toque, qu'ils ne portent plus. On ne peut donc savoir qui est qui qu'à leur placement au sein du tribunal. Maintenant que je vous ai un peu assommé avec les différences, on peut se demander pourquoi le rouge pour certaines robes ? C'est une symbolique empruntée au pouvoir royal. La main de justice fait partie des emblèmes de la monarchie. Pour la petite anecdote, sous la robe rouge, les juges portaient autrefois la cimare, c'est-à-dire un vêtement noir qui les recouvrait, tout comme les avocats. Ce qui montre que le costume rouge n'appartient pas réellement au juge. C'est une forme de délégation du pouvoir royal. Et donc, continuons dans nos digressions pécuniaires. Une robe de magistrat, ça coûte combien ? Eh bien, c'est cher ! Les premiers prix des robes rouges commencent à 600 euros. Et à partir du moment où elle est bordée de fourrure, même synthétique, c'est 1000 euros minimum. Je vous laisse imaginer jusqu'où ça peut aller, si vous la faites sur mesure, si vous la faites doubler, si vous mettez des boutons aimantés, etc, etc. Bonus, en France, on ne porte pas la perruque, mais nos confrères anglais la portent encore et toujours, et les pays qu'ils ont colonisés aussi. Visiblement, elle se transmet de génération en génération, et il serait un sacrilège de la nettoyer. Je vous laisse imaginer l'odeur du machin. Je voulais aussi vous présenter les robes d'autres pays que la France. Je vais aller assez vite pour éviter que la vidéo dure 3h30, mais il y a des liens en description pour approfondir si vous êtes curieux. Voici la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. On voit ici la Jamaïque, l'Ouganda et la Zambie, qui sont trois anciennes colonies britanniques, et ça se ressent à la vue de leurs robes et de leurs perruques. Voici les Etats-Unis, puis le Canada, nous voici en Allemagne, puis la Corée du Sud, et la Russie, et la Corée du Nord. Voici le Togo, qui est une ancienne colonie française, et cela se ressent beaucoup au niveau de la robe. Au Venezuela, au Pérou, au Burkina Faso, et enfin en Malaisie. Cependant, et ce que je trouvais le plus essentiel, c'était de soulever une question. Est-ce qu'en France, au XXIe siècle, il y a encore un intérêt à porter la robe, que ce soit pour les greffiers, les magistrats, ou les avocats ? Je vais présenter les différents arguments, parce que je trouve que la question est loin d'être un point de détail quand on y réfléchit. Je ne vous cache pas que malgré mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'arguments en faveur du port de la robe, ce qui crée peut-être un déséquilibre au niveau de la réflexion. Commençons par ceux qui s'opposent à ce port de la robe. Ces derniers jugent en effet que la robe est d'un autre temps et la preuve d'un conservatisme. Cela participerait d'une certaine façon à entretenir l'image d'une justice considérée comme loin des attentes et des préoccupations des justiciables. Un peu comme si la justice était d'une autre époque, étriquée dans ses traditions. L'autre reproche qu'on peut faire à la robe, c'est la facilité qu'elle donne à celui qui la porte. La robe fait en quelque sorte figure d'autorité. Mais l'autorité ne doit-elle pas être une qualité naturelle, particulièrement chez un représentant de la loi ? Dans ce cas, le fait d'utiliser la robe serait une solution de facilité. Autre argument qu'on peut avancer, c'est que certains pays s'en passent très bien. Vous le voyez dans les séries, et pour le coup, ça c'est vrai, les avocats aux Etats-Unis ne portent pas la robe. Dernier argument, et pas des moindres, c'est que la robe serait une façon de mettre une distance entre professionnels de la justice et ce qu'on appelle les profanes. Ce qui n'est absolument pas péjoratif, ce sont juste les gens qui sont étrangers à une matière. Cela marquerait une certaine forme d'ascendance où il y aurait rupture d'égalité entre les citoyens. Quant aux arguments pour, ils sont plus nombreux. Sur le plan pratique, tout d'abord, les différentes robes permettent de connaître notre interlocuteur, ce qui est quand même utile. Cela agit comme une sorte de repère, mais cela profite plus aux professionnels du droit, quels qu'ils soient, qu'aux profanes, qui ont tendance à les confondre. D'un certain point de vue, la robe est une sorte de langage non-verbal. Elle agit comme une sorte de repère. Parfois, l'audience ne se tient pas dans un contexte classique. Par exemple, il arrive qu'un juge se déplace dans un centre pénitentiaire. Porter la robe permet de rappeler en quelque sorte qu'on est bien en face d'un juge, qui va rendre la justice. Symboliquement, la robe fait la différenciation entre la fonction exercée et la personne qui rend le jugement. Ce n'est pas l'individu qui juge, c'est un magistrat, un professionnel. La robe permet de participer à cette distinction. Autre argument, c'est que les robes ont très peu évolué depuis Napoléon. Cela participe à donner l'image d'une justice solide et constante. Même si, bien sûr, cet argument peut être contrebalancé face à d'autres enjeux, il y a une idée de tradition et de permanence, ce qui, naturellement, nous rassure. Mais aussi, la robe donne une sorte de légitimité. Porter la robe, c'est appartenir à un ordre, à un corps de métier. Par la robe, il se crée déjà un climat de confiance entre les deux interlocuteurs. C'est pour ça que la portée, sans y être habilité, est condamnable. Et oui, il y a une sanction pénale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. C'est dire si on rigole avec ça. Dans ce cas-là, on considère que c'est une atteinte aux intérêts de la profession et c'est une forme d'usurpation d'identité. Je cite alors une décision du tribunal correctionnel de Versailles datant de 1899, mais toujours d'actualité. Cette autorisation de porter la robe pourrait faire illusion aux plaideurs et leur faire prendre pour des avocats inscrits au barreau des individus qui n'auraient ni leur droit, ni leur devoir et qui, par conséquent, offriraient une garantie moindre d'honorabilité, de capacité et de discipline. Ah oui, on rigole pas avec les juristes. Pas tout le chamatoge. Il y a un autre argument qui n'est pas vérifié mais qui se tient au niveau du raisonnement. C'est le fait que lorsqu'on rentre dans une salle d'audience, pour une affaire pénale par exemple, la porte des symboles pourrait pousser l'accusé à dire la vérité, qui peut être impressionné par cette mise en scène. L'idée n'est pas si bête. A titre personnel, lors des premières audiences auxquelles j'ai assisté, j'étais très impressionnée par le cérémonial et les robes en elles-mêmes. Pourtant, je n'avais rien à me reprocher et je connaissais déjà les mécanismes. Mais quand vous croisez le regard d'une personne de la cour, vous ne faites pas le fier et ce sentiment passe peut-être par l'habit. Pour conclure, je trouve ça assez décevant qu'aucune étude très approfondie, ne serait-ce qu'en matière de psychologie, n'ait été menée sur l'impact du port de la robe, que ce soit vis-à-vis des magistrats ou des justiciables. Il y a pourtant matière à étudier et les arguments que j'avance ne sont que des suppositions qui ne reposent sur aucune étude sérieuse, ce qui est un peu faible au niveau de l'argumentaire mais donne déjà quelques pistes. Je pense que ce débat est surtout le signe de différence en termes de tradition culturelle et juridique. Si dans certains pays, la robe n'est pas du tout l'usage, à l'inverse, dans un pays comme la France, cela me semble très clairement inscrit dans les mœurs et dans notre imaginaire collectif. Cependant, si le port de la robe est encadré, il s'adapte parfois en fonction des situations. Le juge des enfants va ainsi recevoir des enfants sans sa robe, ce qui évite de provoquer chez eux un stress supplémentaire inutile. Je finis sur une citation parce qu'on m'a appris à conclure mes dissertations comme ça, donc comme je suis un petit peu scolaire, je suis le modèle. Elle est d'Antoine Léca, professeur à la faculté de droit d'Aix-Marseille, qui dit, je cite, qu'en revêtant la robe, le professeur, le magistrat, l'avocat se fait l'héritier d'un patrimoine historique immense. C'est porté sur lui, en lui, un titre d'héritage qui renvoie à ce qu'il y a de l'Occident, l'attachement à la tradition et la prééminence du droit, irremplaçable pilier de la liberté. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce débat dans les commentaires. Je vous lis avec attention. Encore une fois, si vous avez des idées de thèmes à aborder, je vous laisse me les signaler aussi. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada